Papa, Fristat TV, il est 17h, promenade du soir avec Kero, Kero il est là, il est là, il vous passe le bon soir. Bon, j'ai décidé de faire une petite vidéo, pour faire un petit récapitulatif en fait, pour éclairer un peu les personnes qui tomberaient comme ça sur moi, comme ça un peu par hasard, ou de façon ciblée, enfin voilà, moi j'essaie de communiquer un peu de façon, un peu comme je peux, avec mes petits moyens, sans vraiment stratégie, mais bon, il ne s'agit pas du chaos, de l'ordre par le chaos, comme nos amis des frères Latruelles, mais vraiment, bon, un ordre sans le pouvoir, donc cet ordre sans le pouvoir, voilà, c'est l'espace-temps, c'est ce que j'ai découvert au fondement du langage, des sciences, de la connaissance, donc voilà, j'ai fait une découverte très importante en 2012, en essayant de comprendre le phénomène, je préfère appeler ça comme ça, le phénomène anarchie, même pas le phénomène anarchiste, mais anarchie, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend par là en fait, qu'on oppose donc à hiérarchie, voilà, un peu stupidement, alors que bon, c'est bien plus complexe, j'ai essayé de comprendre vraiment, parce qu'en 2011, donc il y avait les indignés, il y a eu tout un mouvement un peu de pacifistes non-violents, de protestations, et puis bon, il y avait donc la vague d'extrême droite qui était en train de monter là, en 2011, donc on s'est retrouvé à l'époque sur Facebook, dans une guerre, déclarée quoi, des phas, des fascistes, qui s'affirmaient fascistes fiers de l'être, contre les antifas qui luttaient depuis des années, comme ça, bon, tout le temps, et puis, donc, bon, voilà, dix ans sont passés, on en est, donc, voilà, donc les personnes qui peuvent m'écouter, ça peut être, bon, soit les policiers qui me surveillent, soit, voilà, les huissiers, les gens qui veulent me nuire, ou alors, enfin, ici, les, voilà, les, ou alors, ou alors plutôt des sympathisants, voilà, et donc, moi, bon, le but, c'est que, moi, ce qu'il y a, c'est que, comme il s'agit d'un nouvel universalisme, je suis obligé de m'adresser à tout le monde, bah, quitte à donner, du coup, du grain à moudre, enfin, de l'eau au moulin de mes ennemis, quoi, et du grain à moudre pour mes, mais plutôt les gens qui sont censés un peu me soutenir. Bon, simplement une parenthèse avant de commencer, j'ai vu une offensive du gouvernement contre le Nantes révolté et cerveau non disponible, qui sont des pages Facebook, qui se sont ouverts à cette époque-là, justement, dans les années 2011-2012, et donc, il y a une volonté ferme et déterminée du gouvernement d'éradiquer cette vague antifasciste, anti-État, surtout, c'est leurs ennemis, donc, il faut comprendre l'État, hein, quand il a affaire à des personnes qui sont contre l'État, bon, ben, voilà, c'est la guerre est déclarée. Mais, voilà, dans une démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, le principe, il est même supérieur à celui de l'État, parce que dans l'histoire, on voit que l'État, il peut prendre des dérives autoritaires, voire génocidaires, et on l'a déjà vu, donc, du coup, on a des principes fondamentaux, hein, des droits fondamentaux qui sont supérieurs, en fait, à, enfin, théoriquement, à l'appareil d'État, quoi, au gouvernement, etc. Mais bon, moi, ce que j'aimerais dire, donc, pour conclure cette parenthèse dans l'introduction, que, voilà, on est dans une situation géopolitique mondiale différente, nouvelle, maintenant, avec la Chine, qui devient un empire économique de grande ampleur, et, du coup, qui essaye d'étendre son impérialisme et sa doctrine au monde entier, sachant qu'elle s'oppose directement à, bah, au premier amendement de, de, j'imagine, qu'en Chine, on ne peut pas s'exprimer librement comme aux États-Unis, quoi. Donc, intrinsèquement, on a une tension, comme ça, internationale, entre le, bah, toujours un peu comme à l'époque de la guerre froide, mais elle s'est un peu étendue, entre les partisans de la démocratie et puis ceux du, 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 du communisme. Donc, euh, 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 donc, euh, donc, 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 quoi, du parti unique, quoi, en fait, hein. Donc, moi, en 2011, c'est vrai, c'était pas en 2012, c'était en 2011, où j'essayais de comprendre un peu cette mécanique, euh, qui pouvait exister entre le libéralisme américain, qui prône la liberté, et puis ce communisme oriental, hein, russe et chinois, qui, qui lui, prône, euh, non pas, euh, non pas l'absence de liberté, mais, euh, mais, euh, une liberté cadrée par un parti unique. Bon, c'était le cas en URSS, mais après, voilà, c'est plutôt, ça se matérialise plutôt par, au niveau de la Chine, donc on est encore au matérialisme. Donc, les Chinois, bon, c'est un, c'est un, c'est une puissance, mais ils sont quand même toujours un peu à la bourre. Euh, voilà, le communisme, il est parti de l'Europe, hein. Et, euh, donc, le, donc, donc, moi, j'ai réfléchi sur Marx, hein, que j'ai beaucoup étudié, et, euh, et puis, euh, et puis, euh, les conflits qui opposaient Marx et Bakouni. Euh, donc, euh, au sujet de l'État. Euh, donc, euh, l'un, donc, Marx, le but, c'était de s'emparer de l'État pour, avec un ennemi commun, donc, le capitalisme. Donc, euh, Marx était le s'emparer de l'État pour, euh, pour faire tomber le capitalisme. Et une fois que le capitalisme serait tombé, euh, l'État disparaîtrait de lui-même. C'est la stratégie marxiste qui a donné lieu, donc, à la première internationale. Enfin, voilà, il y a eu très, très rapidement, il y a eu un clivage à l'époque. Bon, j'en sais pas plus, hein, je suis pas très bon en histoire. Et puis, euh, et puis, donc, Bakouni, euh, enfin, les anarchistes, qui, eux, donc, étaient très présents à l'époque, hein, sur la scène politique aussi, en forme syndicale, euh, et qui, lui, bon, disaient, non, non, pour faire tomber le capitalisme, il faut impérativement détruire l'État, hein, dès maintenant. Euh, donc, voilà, il y a eu ce clivage, et, euh, et donc, euh, mon, mon... Donc là, j'ai fait tout un travail de réflexion, d'analyse, approfondie. Et puis, donc, en 2012, en étudiant, euh, bon, donc, bon, il faut savoir que, voilà, moi, ça fait 20 ans que, plus de, depuis 80, voilà, 96, 96, 98, que je fais de la philosophie, que j'étudie la philosophie, bon, la psychologie, la sociologie, toutes les sciences, un peu, voilà, sociales, euh, de l'humain, et, euh, la science humaine, et, euh, et, euh, euh, je suis passé, je suis passé par la pensée d'Edgar Morin, qui est, euh, un petit peu, le, euh, le porte-parole, enfin, il a essayé d'aboutir, euh, le, 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 le concept de complexité qui a émergé dans les années 70, c'est un paradigme, en fait, hein, avec Laborie et beaucoup d'autres, bon, ça venait plutôt de la biologie, euh, il y a eu une vague un peu sociobiologiste dans les années 80, mais qui avait des tendances un peu eugénistes, un peu dangereuses, donc, on n'était pas loin, mais c'était, c'était pas ça, hein, c'était, il y avait une dérive, hein, sociobiologie, même, maintenant, on peut, on peut penser un peu à la vague transhumaniste, aujourd'hui, hein, on peut dire que c'est un peu des héritiers de la sociobiologie, hein, où on essaye, justement, en passant par la biologie, de contrôler le social, le partage, donc, le vaccin, euh, l'idéologie comme ça, de, de, de contrôler les foules, le pass vaccinal, c'est bien dans, dans, dans cette optique-là, et, et donc, euh, donc, euh, donc, non, Morin, c'était pas du tout ça, c'était, bon, c'était un sociologue, hein, philosophe, et, euh, et donc, lui, il a fréquenté, euh, les plus grands, à l'époque, euh, mathématiciens, funnoman, euh, funnfoster, euh, et, euh, voilà, il a étudié tous les autres, ah, là, le petit anglais, il a un bâton dans la bouche, avec sa clochette, donc, euh, Morin, Morin, voilà, je l'ai étudié pendant 10 ans, et puis, bon, tous les classiques, et puis, euh, jusqu'au contemporain, donc, euh, bon, j'ai, Deleuze, je connaissais pas encore, j'avais jamais, euh, trop, justement, je me le gardais un peu pour la fin mon apprentissage qui a duré 20 ans, euh, donc, c'est en travaillant sur les travaux de Deleuze, euh, bon, notamment, c'est vrai, Appareil Détail, Machine de Guerre, un cours, hein, qu'on trouve aujourd'hui, euh, un cours enregistré, qui est splendide, et puis, euh, et puis, ce, ce, ce fameux cours sur l'Aimnitz, hein, bon, Spinoza aussi, mais voilà, ce fameux cours sur l'Aimnitz, où, euh, à la cinquième partie de ce cours, il, il met en, en résonance, euh, euh, le, le, la philosophie de l'Aimnitz, avec celle de Kant, bon, voilà, voilà, vous êtes copains, maintenant, tous les deux, hein, avec sa clochette, ah, il risque pas de se perdre, comme ça, hein, on l'entend de loin, mais là, quand il est derrière chez lui, il aboie, hein, c'est normal, hein, mais il protège son territoire, mais là, ils sont copains, ça va ? Non, ouais, ouais, pas du tout, ouais, ouais, il est gentil, voilà, ils sont heureux, là, les chiens, ici, c'est les Anglais qui habitent, là. Alors, c'est marrant, parce qu'en face, le voisin d'à côté, il a mis le mât, euh, le mât Jeanne d'Arc, brûlé par les Anglais, en 1 400, euh, donc, euh, bon, enfin, ils sont gentils, ces Anglais. Euh, donc, on revient, donc, donc, nous, Deleuze, euh, qu'est-ce que, oui, donc, et donc, là, j'ai eu une révélation, à cette époque-là, en 2012, euh, j'ai, j'ai, j'ai compris ce que cherchait Deleuze, en fait, dans son cours, hein, ce qu'il essayait de faire émerger dans la tête de ses étudiants, euh, il essayait, il a, donc, lui, il était pas loin, hein, il avait une intuition très fine et très poussée, enfin, avec un savoir très poussé, et, euh, il attendait certainement, en exposant ses, ses, ah, bah, tiens, ah, bah, c'est Champy qui doit, euh, il est allé à la fontaine, du coup, je lui montrais le petit coin, bah, bah, on fait une petite pause, là, je vais dire bonjour à Champy, ah, Wah- amp- oh, alors, t'es allé à la fontaine ? voilà, voilà, il était venu chercher de l'eau, puis on a rendez-vous, il vient, il vient, il vient, la maison, essayer de me sortir le camion, la mettre chez le mécano, là, donc, euh, oui, parce que là, c'est J-2, hein, J-3, hein, l'expulsion est imminente, mais, bon, non, partons pas là-dessus, restons concentrés sur ce qu'on disait, euh, donc, voilà, c'est petit, comment je vais l'appeler cette vidéo, petit récapitulatif de mes recherches, donc là, j'ai le déclic, cette relation entre l'infini et le fini, donc Deleuze, Kant, c'est des auteurs sur... Leibniz, pardon, Leibniz, Kant, donc par Deleuze, en plus, donc Deleuze, déjà, c'est pas n'importe qui, en plus, croiser Leibniz et Kant, voilà, quand Deleuze croise Leibniz et Kant, c'est grandiose, du point de vue de la philosophie, donc voilà, donc la thèse de Deleuze, c'était différence et répétition, donc c'est quelque chose de... Voilà, on est vraiment dans la physique fondamentale, on est dans la phénoménologie, la perception du réel, le rapport à l'événement, au fait, et donc cette ambiguïté entre la notion d'infini et puis la finitude, et puis l'indéfini, et puis voilà, comment définir tout ça, donc... Voilà, j'ai eu un coup... Donc voilà, j'ai eu un... Bon, c'est pas venu comme ça, voilà, ça a été à la suite de longues années de recherche, bon, pas forcément intensive, il y avait des fois, je faisais des pauses pendant six mois, un an, voilà, c'était assez dilettant, mais... Mais voilà, déterminé. Et puis, ben là, surtout, suite à mes recherches sur eux, donc je l'ai appliqué sur l'anarchie pour voir un peu, donc en fait, j'ai lié, j'ai fait une espèce de connexion, en fait, entre le concept de fini, la définition, le problème de la définition, définir un objet, un terme, une idée, l'incertain, le relatif, donc dans l'indéfini, et puis cette fameuse notion d'infini qui est problématique aujourd'hui en physique, et qui, justement, qui était un petit peu le maître, enfin, comment dire, le souci permanent de Leibniz, quoi, en fait, parce que c'est... quand il a fondé, donc, la physique, avec son calcul de différentiel, de fonction différentielle, justement, parce que, voilà, il y avait un rapport... Bon, ils étaient tous croyants, hein, Deleuze, Descartes, Leibniz, et donc... Kant et Leibniz, ils étaient tous les deux croyants, mais voilà, le rapport à Dieu, il est, voilà, il diffère selon la figure qu'on lui donne, et voilà, et cette notion d'infini, elle était très présente chez les anciens, chez les classiques, et puis, bon, voilà, aujourd'hui, elle pose problème, on n'arrive pas à associer l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est le problème actuel de la physique et de la gravité, voilà, l'état quantique. Donc, là, je crée un espèce d'axiome, quoi, en fait, infini qui définit l'indéfini à l'infini, je l'applique à l'anarchie, et là, tout s'éclaire, tout s'éclaire, il s'est passé une espèce d'explosion dans ma pensée, il y a eu, voilà, une révélation, quoi, en fait, où j'ai compris l'anarchie comme un phénomène, donc, une forme de rapport au réel. Et pourquoi ? Et donc, j'essayais de comprendre, vu que dans les faits, j'étais en train de me... On avait des groupes Facebook antifa, fascistes contre antifascistes, donc j'essayais vraiment d'appliquer mes idées à l'expérience, et c'est là où je commençais à traiter les fascistes d'anarchistes, et puis les antifas de fascistes. Donc là, je me suis mis tout le monde à dos, forcément, comme à mon habitude, et bon, il se trouve que dix ans plus tard, c'est très cohérent, ce que je dis, parce que il y a beaucoup de libertarianisme, moi, je pense que derrière le Covid, il y a ça, il y a une idéologie libertarienne, avec aujourd'hui les crypto-monnaies, ces idéologies du Great Suisse, bon, Zeitgeist, tout ça, bon, c'était, voilà, il y avait quelque chose qui flottait dans l'air un peu, bon, puis j'avais lu, que sais-je, sur l'anarchisme de droite, donc, voilà, je ne disais pas ça au hasard, et puis, bon, il y a beaucoup de fascistes qui reprennent les visées reclus, qui reprennent les anarchistes, voilà, hein, donc, où j'ai appris encore dernièrement que le grand-maître du Grand Orient de France était un ancien syndicaliste, CNT, enfin, voilà, anarchiste, donc, on voit que c'est tout à fait compatible avec le libéralisme, parfois, donc, voilà, il y a un anarchiste de gauche, un anarchiste de droite, mais, et pourquoi je vais dire que les anarchistes peuvent être fascistes, donc, avec les fascistes, parce que, on voit comment il est facile pour l'extrême-droite de désigner, hein, moi, je l'ai vécu, là, dans ma chair, hein, à partir de 2017, vraiment, on me traitait de fasciste, quoi, alors que j'ai toujours été antifa, et j'ai toujours dénoncé le fascisme, et j'ai toujours essayé de comprendre son origine, son fonctionnement, et, donc, il y a cette mentalité de, 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 là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, je pense, hein, pour, euh, les attaques comme ça, gouvernementales, sur, sur notre révolté, c'est qu'en fait, il y a, euh, il y a des livres qui sortent, il y a des, des auteurs qui s'expriment, pro-zémouriens, hein, j'ai entendu encore un juriste, là, il y a pas longtemps un avocat, bon, vraiment, c'était, c'était même dans le titre de l'interview, hein, les fascistes extrêmes-gauchistes. Bon, après, il y a aussi cette eau du complot, bon, qui doit être justifiée, je pense, un petit peu, avec, euh, ce, enfin, ce grand milliardaire, la merde, j'ai son nom, j'ai perdu son nom, euh, ancien nazi, euh, merde, comment il s'appelle ? Ah, dommage, je suis là tout seul, il y en a rien qui m'aurait soufflé le mot, qui financerait, euh, les mouvements antifa, euh, comment il s'appelle ? Bon, bref, il est très vieux, mais il est très nazi, et, euh, ah, j'ai son nom, bah, ça va me revenir, peut-être, et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, puis il y a cette, euh, cette dérive un peu d'extrême-gauche, qui vient de, qui vient des universités américaines, donc aujourd'hui, oui, il parle du wokisme, bon, voilà, des gender studies, euh, bon, est-ce qu'on peut parler de dérive ? Moi, je dirais que, voilà, c'est le progressisme qui va un petit peu trop loin dans le progressisme, quoi, hein, quand on voit, euh, voilà, la théorie des genres, où on se retrouve avec une trentaine de genres, euh, donc moi, je veux bien, mais bon, ça va peut-être un petit peu trop loin, c'est-à-dire que si on comprend que l'espace-temps est fondement du tout, bon, bah, voilà, ça peut très bien s'expliquer, mais c'est vrai que, tant qu'on l'a pas, euh, euh, intégré, cette, euh, cette notion-là, euh, bon, il y a de quoi prendre peur, hein, qu'est-ce que c'est que ces théories qui disent qu'il y a au moins une vingtaine de sexualités différentes, alors on peut être, euh, voilà, bi, machin, homopromo, machin, enfin, je sais plus, mais il y en a plein, enfin, c'est LGBT, mais en version, euh, voilà, euh, après le wokisme, j'arrive toujours pas à savoir ce que c'est, bon, l'islam au gauchisme, bon, voilà, faut pas abuser, euh, enfin, si, euh, voilà, il y a des, il y a des mouvements, euh, euh, de gauche, euh, comme les turcs, les kurdes, par exemple, enfin, voilà, qui sont, qui sont proches de l'islam, euh, bon, voilà, qui sont dans les pays maghrébins, il y a de la gauche aussi, donc, bon, pour moi, l'islamo-gauchiste, c'est pas forcément, euh, voilà, on peut, après, bon, le gauchisme en tant que tel, c'est un peu comme les, il continue sa façade, euh, le gauchisme en tant que tel, c'est un peu comme les chrétiens communistes, quoi, c'est un oxymore, euh, quand on est à gauche, logiquement, enfin, quand on est, euh, communiste, euh, logiquement, on croit pas en Dieu, puisque Marx parlait de l'opium du peuple, hein, Dieu comme une alienation, euh, parmi d'autres, hein, donc, euh, voilà, c'est un peu une imposture, pour moi, un communiste chrétien, mais bon, en même temps, c'est des gens qui sont très bien, bon, qui sont très, voilà, la Commune des Sainte-Cy, euh, bon, qui sont très, voilà, très honnêtes, bon, moi, j'ai essayé de dépasser tout ça un peu, euh, grâce à mes travaux, donc, bon, on va essayer d'avancer un petit peu, on est déjà à 20 minutes, donc, bon, euh, voilà, j'ai construit, donc, après, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, très rapidement, j'ai prévenu les universitaires, en leur expliquant, donc, j'avais trouvé quelque chose de très important pour la pensée, hein, mais je leur expliquais très maladroitement à l'époque, en leur disant, euh, bon, voilà, il y a le fini qui définit l'indéfini à l'infini, c'est l'axe temps, et puis on a un axe espace, euh, moi-même-monde, hein, c'est le rapport de l'intérieur à l'extérieur, et dans un rapport au même, euh, voilà, différence et répétition, c'est la thèse de Deleuze, donc, la différence, euh, euh, la répétition est autant ce que l'espace est à la différence, quoi, on peut dire ça comme ça, ou, moi, bon, moi, ce que je l'ai interprété de cette manière, le même est autant, euh, euh, ce que l'espace est à la différence, donc, ça veut dire que, ça veut dire que le temps, en fait, c'est une flèche, hein, voilà, la flèche du temps, c'est une seule et même force dans l'univers qui nous pousse, euh, vers le futur, donc, c'est la même force, hein, après, il y a une relativité, effectivement, donc, euh, voilà, l'espace est à la différence. Euh, bon, tout ça, à l'époque, je connaissais très peu la, la physique, la cosmologie, la physique quantique, j'y connaissais rien, donc, euh, je suis content aujourd'hui, dix ans plus tard, de pouvoir reprendre, euh, reprendre mes, mes théories de départ, euh, mais, mais, mais aujourd'hui, avec tout un bagage euh, intellectuel que j'ai construit ces dernières années, là, depuis 2010, 18, 17, euh, où, bon, j'ai vraiment creusé, creusé, euh, toutes les notions en physique, donc, j'ai fait, j'ai fait mon travail, hein, quand même, hein, mais c'est pour ça que je suis triste au fond de moi, hein, parce que j'ai vraiment fait mon travail de philosophe, euh, qui embrasse la connaissance dans son ensemble, et, euh, qui sent, sans se donner de limites, hein, euh, avec son, son cœur et son courage intellectuel, et, euh, et, bon, bah, en échange, voilà, je me suis fait persécuter, hein, littéralement, donc, c'est, ça me fait, ça me fait un peu de la peine, parce que, bon, je suis profondément humaniste, et là, franchement, euh, je suis un peu dégoûté, quoi, du coup, ils m'ont, ils m'ont dégoûté de l'humain, hein, tous ces fachos, hein, euh, bon, et puis, c'est, 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 c'est gens stupides, quoi, c'est même plus du fasciste à ce niveau-là, c'est de la stupidité pure et simple. Euh, bon, donc, euh, voilà, donc, j'ai continué, continué, euh, mon investigation, coûte que coûte, malgré toutes les, mes aventures qui m'arrivaient, donc, euh, on a volé tous mes livres, on me balance tout à la benne, je suis obligé de m'exiler, j'arrive dans une région où tout le monde me rejette, euh, personne ne va entendre parler de mes projets, parce que, bon, en parallèle, voilà, j'ai une vie aussi, euh, landa, on va dire, une vie normale, donc, je voulais faire l'éco-construction, l'économie d'énergie, voilà, de, l'énergie renouvelable, enfin, dans l'ère du temps, quoi, lutter contre le réchauffement climatique et de façon sociale, donc, je lisais beaucoup Booking, enfin, j'avais étudié la pensée de Booking qui se rapprochait, justement, de, bon, tout ce que j'avais appris un peu en systémique, en psycho, et puis, bon, la théorie de Morin, sur la complexité, Booking qui, qui, justement, il a une anarchie complexe, en fait, hein, dans le cadre de la paradigme, enfin, il l'avait, il est décédé, dans le cadre du paradigme de la complexité, euh, donc, l'écologie sociale, donc, voilà, j'ai essayé de faire mon écologie sociale, j'avais créé une association, même, enfin, voilà, qui s'appelait, après, l'association de la recherche de l'écologie sociale, je l'avais transformé, en fait, au départ, c'était répartition de l'emploi dans la société, c'était une association de chômeurs et précaires, et, bon, j'en avais fait quelque chose de plus orienté écolo, et, voilà, je trouvais que c'était plus adapté à cette époque, euh, bon, et donc, du coup, j'ai affiné, j'ai peaufiné, cette, dans mon camion, là, comme ça, par mon zéparveau, j'ai peaufiné cette axiomatique, j'ai écrit un texte un peu fondateur en 2014, hein, que j'ai appelé l'axiomatique fondamentale, où je présentais mes travaux, euh, pour leur donner un peu une sorte d'orientation, un axe de recherche, euh, et, euh, et, bon, en 2017, donc, ben, voilà, quand Macron nous est tombé dessus, là, bon, je me suis stabilisé, j'ai décidé de me poser sur ce terrain-là, c'était un des gens du voyage, dans ma petite caravane, là, que j'ai acheté 50 euros, et puis, j'ai dit, tant pis, ça va être dur, mais, il faut que je me reconnecte à internet, j'avais la 4G sur mon téléphone, j'avais encore mon portable, donc, et puis, j'étais déjà épuisé par 2-3 ans de mes aventures, voilà, de drames que j'avais vécu, de souffrances familiales, et puis, des drames personnels, donc, j'ai repris mes études, mais, pour les orienter vers les mathématiques, et les sciences, et donc, bon, j'ai galéré au début, quand même, et puis, il y a eu un moment où j'ai senti, j'ai senti qu'il fallait que j'accélère un peu le rythme, parce que je sentais monter quelque chose qui m'inquiétait de plus en plus, forcément, au fur et à mesure du mandat Macron, arrivé 2018, 2019, puis on me mettait la pression, on voulait me mettre en prison, justement, on me traitait de fasciste, tout ça, je voyais bien l'extrême droite montée, donc, je me suis un petit peu énervé, je me suis un peu mis la pression, voilà, et, bon, malheureusement, j'ai dû sacrifier un peu, bon, voilà, beaucoup de choses dans ma vie pour y arriver, et, bon, j'ai fini par découvrir cette arithmétique, un peu par, vraiment par hasard, c'est-à-dire que dans l'été, je, 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 je travaillais sur les noms premiers, j'ai trouvé une manière, une manière de les définir, en fait, autant au niveau du langage, que de la démonstration mathématique, c'est-à-dire que j'ai réussi à les dénombrer, comme ça, mais, non plus en les interprétant comme, comme un nombre qui est divisible par lui-même, ou par un, mais, mais comme, alors que je retrouve la bonne formule, les non-produits, des nombres entre eux, c'est-à-dire qu'il y aura une logique de, non, on passe pas par là, parce que, non, non, parce que Lulu, elle a ses chiens, et puis là, le voisin, lui, il me traite de parasite, il me vient de sortir le fusil, donc on passe pas devant chez lui, on évite, j'ai reçu des menaces de mort plusieurs fois, en me faisant traiter ce parasite, donc, je peux toujours à la gendarmerie, porter plainte pour ça, ça servira à rien, mais il est là, c'est un traité, bon, avec sa femme, besoin de piscine tout le temps, même en hiver, donc oui, j'étais sur les nombres premiers, puis je commençais à m'intéresser, donc de plus en plus, aux qubits, à l'intrication, à l'informatique quantique, et puis j'ai commencé aussi à faire, une théorie au problème p égale np, déjà à l'époque, et j'ai commencé à élaborer, une espèce de théorie, comme ça, du qubit, mais bon, c'était vraiment très, à l'époque, voilà, enfin je dis à l'époque, c'était il y a 3 ans, 2-3 ans, c'est pas si vieux, mais voilà, j'ai vu les progrès que j'ai fait quand même, et donc juste avant le Covid et mon expulsion, la pression était à fond, je venais de vivre un drame, voilà, et là, bon, ça a explosé dans mes travaux, donc j'ai fait ça en direct, sur mon groupe labo, on était 10 pendant près d'un an, on était une petite dizaine, et puis quand j'ai fait cette découverte, bon, ben là, on s'est retrouvé tout de suite à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, c'est-à-dire que ça a pris une nouvelle dimension, et donc j'ai commencé à produire des tableaux, des schémas, de plus en plus parlant, et puis avec des abacs aussi, et c'est marrant parce que je ne savais même pas que c'était des abacs à l'époque, je l'ai compris un an plus tard, au moins, un jour je me suis demandé, tiens, c'est quoi un abac et tout, et je parle souvent des abacs là, avec les théories de Galois, tout ça, et en fait, ben oui, en fait j'ai produit plein d'abacs, comme Galois, bon, mais sans savoir que c'était des abacs, donc, voilà, et puis bon, je demandais, j'ai demandé à un ami, qui m'a torturé des années, s'il pouvait m'aider, prolonger mes tableaux, un informaticien, bon, voilà, je n'ai jamais pu vraiment aller plus loin, mais enfin si, voilà, après j'ai, mais voilà, il aurait fallu à l'époque, bon, voilà, je continue à m'adresser, tout le long de mon parcours, je me suis adressé à des personnalités, des scientifiques, des penseurs, tous, tous, tous m'ont fermé la porte au nez, ou se sont esquivés, ou tous, tous, donc, bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, donc je me retrouve à la rue, comme ça, j'ai toute l'année 2020, ben voilà, c'était le calvaire un peu, voilà, il a fallu que je retape ce squat, qu'enfin que je nettoie tout, je retape le toit, et puis fin 2020, je repars de plus belle, là je savais que j'avais l'hiver tranquille, j'aurais bien voulu que ce soit comme ça cette année aussi, vraiment, j'aurais avancé là, cette année, mais là, ils m'ont fait chier, après en 2021, ils m'ont, et puis là, ils n'arrêtent pas, ils continuent, ils continuent, et je me fais harceler, harceler, et bon, rien d'en parler, ça me fatigue, et donc l'hiver dernier, ben là, donc j'ai commencé à vraiment à produire des schémas, et des tableaux de façon plus méthodique, plus construites, avec des références plus sérieuses, en comprenant mieux les concepts, mieux les théories, en étayant mes connaissances, en améliorant, voilà, mon niveau de compréhension en science, je dévoilais au fur et à mesure du temps, enfin, je comblais mes lacunes, quoi, bon, c'est pas fini, j'ai du fou, parce que bon, ça marche, j'aimerais bien m'y remettre, moi, j'aime vraiment, puis j'ai pris goût, quoi, en fait, j'ai pris goût, au science, bon, mais voilà, sans être passé par le cursus conventionnel, quoi, bon, il faut savoir que j'ai un frère que j'ai rencontré, enfin, que j'ai été allé voir en 2014, qui est à Lyon, et qui fait de la physique physique, et bon, malheureusement, voilà, on s'est brouillé, pour une histoire, voilà, et du coup, ben, voilà, j'ai plus de nouvelles de lui depuis l'époque, après, ça va faire pour moi 5-6 ans, et là, il a dû finir son cursus, je pense, il doit être docteur, pas loin, en physique, donc, bon, et, bon, ben, voilà, à l'époque, j'avais que ma philo, donc, voilà, maintenant, j'ai découvert, et puis, donc, là, j'ai élaboré une théorie physique, qui a commencé à émerger en 2016, alors que je n'y connaissais pas grand chose, elle était vraiment novice, et puis, ben, là, elle a tendance à se confirmer, vraiment, de plus en plus, donc, c'est une théorie sur l'interaction fondamentale, en fait, de la gravité, de l'électromagnétisme, qui pourrait unifier, donc, la relativité générale, et la physique quantique, quoi, avec cette nouvelle théorie, et alors, le plus fou dans cette histoire, c'est que pour élaborer cette théorie physique, de l'interaction fondamentale, de l'information, en fait, de la cause physique de l'information, on va dire, l'origine physique de l'information, il a fallu, par la force des choses, vraiment, c'est malgré moi, je fais fonctionner ma raison, et puis, hop, hop, c'est elle qui fait le travail toute seule, enfin, voilà, et, nouvelle cosmologie, carrément, mais une cosmologie qui est en phase avec l'évolution dans les sciences, où justement, le Bing Bang, il est un petit peu concurrencé, là, de plus en plus, par le fond diffus, qui a été découvert après l'élaboration de la théorie du Bing Bang, donc, qui demande qu'il y a une chose qui a être, justement, fondamentalisé, cette approche du fond diffus, parce que c'est le plus parfait décor noir, enfin, bon, voilà, il y a énormément de choses à dire sur le... sur ce phénomène, enfin, sur l'observation, parce que, en fait, on peut l'observer, on l'observe, on arrive à l'observer, parce que, bon, il y a eu aussi l'amélioration de... de... de l'image, l'amélioration de la mesure des performances, bon, lié aux ordinateurs, et puis, à des télescopes de plus en plus, voilà, performants, et puis, je crois que c'est surtout lié à l'informatique, qu'il y a au progrès de l'informatique, où on a fait des gros moyens pour faire des filtres, et... bon... Donc, ce serait... Donc, c'est une théorie qui demande... Et puis, il y a une théorie des nombres. Et puis, donc, comme il y a un fondement mathématique, qui refonde un peu tout, donc, voilà, il faut une théorie des nombres, et puis, c'est aussi un nouvel espace vectoriel. Donc, là, on est vraiment dans le... dans les fondements maths. il y a aussi, donc, une réforme un peu de la logique de premier ordre, donc, on voit aussi dans la logique, théorie du langage, aussi, une nouvelle théorie du langage. Donc, c'est ça qui m'a conduit, bon, au final, à dire que c'est vraiment là, bon, c'est... ce qui... c'est pas une théorie du tout, mais c'est ce qui va nous permettre de construire une théorie du tout, en tout cas en physique, pour unifier les forces, parce que, voilà, si ça refondamentalise complètement, donc, même le langage, les théories du langage, théorie de la logique, théorie de l'information, théorie de la cosmologie, donc, il se trouve que quand je l'applique aux sciences politiques, à la sociologie, donc, ça, c'est des domaines que je connais mieux, que j'ai pratiqué plus longtemps, bon, ben, ça passe, ça passe bien. Et à l'époque, j'avais des intuitions, je sentais, je parlais déjà un peu du tout, de l'espace-temps comme quelque chose de très fondamental, mais bon, j'arrivais pas à m'appuyer sur quelque chose de dur, en fait. Donc, c'est là où j'étais un petit peu balbutiant, j'étais un peu, j'étais maladroit, donc, du coup, je manquais de crédibilité. Et maintenant, désormais, maintenant que je suis allé taper dans le fond, justement, et puis avec une grosse, grosse découverte, parce qu'une arithmétique en 2021, une nouvelle arithmétique, bon, on va voir. Et puis, donc, il y a même l'intrication aussi, c'est pour moi, j'ai découvert les variables cachées que cherchait Einstein, qui sont pas dans le réel, mais qui étaient cachées dans les mathématiques. Donc, donc, voilà, du coup, refondé jusqu'au droit. Un droit à l'espace et au temps, étant donné que ça serait d'un paradigme nouveau. Donc, après, je disais aussi que j'ai finalisé la thèse de Morin, que j'avais finalisé, c'est pas pour dire que j'avais concurrencé, j'avais fait mieux que lui. C'est, voilà, c'est simplement, je l'avais poussé jusqu'au bout. La complexité, oui, mais la complexité, de quoi ? On parle de tisser ensemble, un phénomène complexe, de quoi on parle ? Et Morin, bon, il était pas allé jusqu'à... Il pouvait pas, il était sociologue avant tout, il pouvait pas se permettre de, voilà, de partir dans la physique, d'aller relater... Bon, il y a très peu de philosophes qui se permettent de faire ça et ceux qui le font, bon, ils sont attachés au modèle standard, donc, ils vont pas prendre de risques. C'est ça, c'est qu'il faut comprendre, moi, que comme je suis quelqu'un de marginal, même dans les actes, donc, du coup, dans la pensée, voilà, j'ai pris des risques, là où des philosophes qui sont profs, au lycée ou à l'université, qui écrivent des livres, ou même Mehdi Belas Kassem, qui, bon, qui est un philosophe libertaire comme ça, mais bon, qui reste quand même un peu dans son, voilà, un peu dans son parisianisme, son... ils pouvaient pas... Bon, puis il y a ma culture techno aussi, qui est un peu... Voilà, je suis une génération... Je suis de la génération... Je suis né en 74, donc, voilà, j'ai vu émerger le hip-hop, j'ai vu émerger la techno, j'ai vu émerger Internet, les premiers téléphones portables, j'avais 19-20 ans à l'époque, donc, voilà, étant donné que j'ai vu arriver toute cette post-modernité, enfin, voilà, cette cyber-modernité, je l'ai vu arriver de mes propres yeux, bon, je m'appuie pas mal sur tout ça, aussi pour fonder mes propos, et donc, donc, voilà, comme je suis quelqu'un de très... enfin, voilà, pas très crédible de par mon mode de vie, en plus, je suis très précaire, je ne suis pas reconnu par les universitaires, je n'écris aucun livre aussi, alors, ça ne joue pas du tout en ma faveur, donc, c'est comme si, le destin, là, on arrive, il m'attend, c'est comme si, le destin m'avait donné un petit coup de pouce, j'ai perdu mon chien dans la bagarre, je pense qu'il a dû faire son petit tour, il finit tout seul, on n'a pas dû faire se promener assez, il n'avait pas son quota de kilomètres de marche, et puis, il a passé 4 ans attaché, là, avec moi, il est au revoir, donc, oui, alors, on finit, comme il me manquait, il me manquait, il manquait, il manquait, que oui, que je n'étais pas crédible vraiment à tous les niveaux, en plus, voilà, avec l'extrême droite au cul, là, qui ne lâche pas, et les francs macs au-dessus, là, qui me, c'est comme si le destin m'avait donné un petit coup de pouce, voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris, cet été, je pense que j'étais tellement désespéré, j'étais mal, cet été, voilà, arrivé à la fin du mois de mai, j'étais vraiment très, dans une période de, je me sentais pris au piège, dans ce squat, je me sentais menacé, bon, maintenant, je comprends mieux pourquoi, quand on voit le dernier livre, voilà, le papacito, la menace sur l'extrême, donc c'était vraiment ça, je me faisais persécuter, je me faisais mener, bon, c'est encore le cas, mais, comme si le destin m'avait dit, bon, ben, voilà, une petite voix dans ma tête m'a dit, ben, Julien, écoute, tu as essayé ton, ta philosophie, tu l'as essayé sur, sur les maths, et ça t'a amené une nouvelle arithmétique, donc, genre, tu as refondé le crible d'Eratostel, enfin, tu l'as réinterprété différemment, enfin, cette répartition des nombres premiers, de façon géométrique, parce que, voilà, c'est une géométrie arithmétique, même, que j'ai trouvée, donc, du coup, j'avais ma calvitie, bon, je voyais bien qu'elle était vraiment là, elle allait vraiment partir, j'en avais pour six mois, un an, c'était bon, en un an de temps, c'était fait, j'étais chauve, donc, je me suis dit, allez, on va essayer, on va essayer sur mon propre crâne, je vais essayer sur le corps, puis, bon, par la suite, j'ai compris, je me suis dit, mais, en fait, voilà, j'ai fait une expérience sur l'esprit, donc, qu'est-ce qu'il y a de plus abstrait dans l'esprit, c'est mathématiques, ça a marché, j'ai fait une découverte fondamentale, donc, j'ai essayé sur mon corps, qu'est-ce qu'il y a de plus, voilà, les cheveux, au-dessus de ma tête, quoi, j'ai essayé de ne pas perdre la tête, et puis, ça a marché, et là, je suis vraiment sur la fin, et je peux vous assurer, je vais les récupérer, mais, en tout cas, j'ai récupéré ma santé, parce qu'en plus, voilà, je ne m'y attendais pas, quand j'ai découvert l'arithmétique, pareil, je ne m'attendais pas à découvrir une cosmologie, tout ça, et bien là, c'est pareil, je ne m'attendais pas à retrouver toute ma santé, enfin, trouver une santé quasi parfaite, ou enfin, restaurer, c'est-à-dire, je suis revenu dans le passé, là, c'est le travail de mes propriétaires, ils sont passés lundi, on est vendredi, ils ont, voilà, puis, ils étaient là, à la fin, ils regardaient, comme ça, ils étaient fiers d'eux, ils étaient à cet endroit-là, et puis, moi, ils m'observaient, comme ça, elle, elle l'attendait, pendant qu'il y avait la déchetterie, elle était là au téléphone, sur sa voiture, elle m'observait, elle me regardait, et, moi, je jouais de la guitare, je leur ai fait un peu de mix, c'est tout, puis, quand ils sont partis, comme ils avaient une voiture net concept, je leur ai mis, bravo, joli travail, net concept, donc, ça, si c'est pas des satanistes, ou hors d'eau, abcao, l'ordre parlecao, c'est pas des gens malfaisants, quoi, je sais pas ce que c'est, et quand je suis arrivé, tous les alentours, tout était comme ça, je fais une petite vidéo, je suis en piche fini, parce que, je fais un petit récapitulatif, donc, lui-ci, il va arriver lundi, je l'ai laissé toute la semaine, pour qu'il puisse constater, mais lui, il va venir pour m'expulser, il m'a dit, je veux bien vous faire un papier aussi, donc, je vais lui montrer ça, je vais lui montrer le toit, que j'ai refait, je vais lui montrer que tous les lieux sont propres, je vais lui dire que j'ai toutes les photos, avant, après, pendant, et puis, je vais lui dire, que s'il veut m'expulser, il faut qu'il vienne avec les forces de l'ordre, et qu'il va expulser, donc, ben voilà, cette vidéo, elle est là, justement, pour, elle n'est pas vraiment là, pour faire de la com', ah bah tiens, le carréau est revenu, il a fait le tour, elle est là, pour me servir d'alibi, un peu, enfin, de me servir de, de réquisitoire, comment on dit, pour expliquer, parce que quand je le dis en trois mots, un policier, un duissier, oui, mais je fais de la philosophie, bon, lui, alors, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces vidéos, sur YouTube, voilà, 42 minutes, voilà, on a fait le tour, enfin, voilà, en gros, une synthèse, de, de tous mes travaux, je pense que c'était nécessaire, encore, aujourd'hui, de refaire un nouveau, quelle bande de porc, quoi, du coup, mon chat, il n'est plus là depuis trois jours, j'ai peur qu'il aille, mon vieux chat, là, j'ai peur qu'il soit allé crever dans un coin, il m'a regardé l'autre jour, il était sur le coussin, il m'a regardé, il me dit, c'est quoi ce délire, et depuis il ne revient plus, il me fait la gueule, j'espère qu'il va revenir, enfin, de toute façon, je me fais expulser, mais, voilà, j'ai un peu les boules d'abandonner les chats, aussi, quoi, mais bon, on tente le tout, pour le tout, on va essayer de, voilà, je voulais au moins attendre jusqu'à la traville hivernale, quoi, c'est quand même, voilà, c'est quand même la moindre des choses, en plus, vraiment, mon cas, j'ai regardé, ça ne rentre pas du tout dans la loi Elan, la loi Elan, c'est pour les domiciles, ou les résidences secondaires, au bout de 15 jours, mais pas pour quelqu'un qui a retapé toute une maison, qui fait toutes ses découvertes, donc c'est vraiment de l'abus, bon, j'écris ça à lui ici, ah bah tiens, je vais vous la mettre, en bas de la vidéo, je mettrai la lettre de l'hissier, que j'ai envoyé ce matin, voilà, puis j'ai essayé de l'appeler cet après, mais ça répondait pas, donc bon, on verra la surprise lundi, quoi, voilà, sur quoi on pourrait finir par un tas de déchets, ça serait bien, la déhaussée, là où je suis, voilà, voilà, qui est très bien, Sous-titrage ST' 501